Salut, c'est Shep ! Salut, c'est Aizen ! Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV et aujourd'hui, enfin, la review du sixième pack de... Sixième pack mythes de ce cycle 3, la civilisation oubliée. Et le petit nom de ce pack, c'est Paradoxe Temporel ! Eh oui, c'est déjà le dernier, c'est le snif. Et donc, première carte de ce pack Paradoxe Temporel, Roland Bynes ! Oui, on est en Paradoxe Temporel ! Il est mauvais. En plus, tu sais bien que dans les packs, on n'a jamais d'investigateur, donc ta blague est la même préaliste. Effectivement. J'espère en tout cas que la caméra ne va pas nous faire la même blague que la dernière fois, on est devenu tout rouge au fur et à mesure. Ce n'est pas parce qu'on s'est énervé. C'est pas parce qu'on était gêné de nos blagues pourries non plus. Non, moi je n'ai pas de gêne, donc ça oui. Et lui, il est habitué. Moi, c'est possible. Donc, première carte, c'est une carte gardien, c'est en soutien, c'est un objet qui coûte 3 et qui coûte 1 pour un XP, qui est une icône de vente et qui a 3 utilisations, qui a l'utilisation 3 provisions. Si la carte Kérosène n'a pas de provisions, défaussez-la. Action ! Si un ennemi a été vaincu dans ce lieu, à sa rambe, inclinez le Kérosène et dépensez une provision, soignez jusqu'à 2 horreurs parmi les investigateurs et les soutiens alliés dans votre lieu. Mais l'effet est intéressant. C'est du soin. Gardien a de plus en plus de soins. Gardien devient la classe du soin, très clairement. Si ton ennemi a été vaincu dans votre lieu, quand tu joues gardien, généralement, ça arrive régulièrement. Soignez 2 horreurs. Donc, tu as en gros une réserve de 6 soins d'horreur. Oui, mais tu dois dépenser une action pour en soigner 2. Oui, voilà. Le problème, c'est cher. C'est cher en tout. En tout, tu vois. Une action pour pouvoir en soigner 2. Donc, c'est 3 actions. Donc, en gros, tu as une réserve de 6 points de santé mentale que tu peux soigner pour 3 ressources, 1 XP et 3 actions. 4, si tu comptes l'action pour poser la carte. Ça devient cher. Est-ce que tu ne poserais pas plutôt Frère Xavier 2 fois ? Il a 3 points de santé mentale. Bon, c'est vrai qu'il coûte 5. Mais il fait d'autres choses. Il tape des ennemis en plus. Je n'ai pas le sentiment que c'est la meilleure carte soin qu'on ait vu. Moi, je n'ai pas très envie de jouer ça. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas envie de m'y arrêter. De toute façon, on court du kérosène aujourd'hui. Qui en veut ? En vrai, les avions, c'est mieux. Ça, ils en ont besoin pour voler, effectivement. Mais voilà, c'est de plus en plus cher. Le lance-flammes, ça, c'est autre chose, le lance-flammes. Ça, c'est autre chose. Donc, le lance-flammes, c'est un soutien. C'est un soutien qui coûte 4 ressources et 5 XP. Ah ben oui, c'est le sixième paquet du pack. On en a l'habitude. On est sixième paquet de cycle. Il y a du lourd. Il y a du très, très, très lourd. Donc, 4 ressources, 5 XP, 2 icônes de force et 1 icône libre. Il a les traits objets, armes et armes à feu. Ben, quand on est lance-flammes, ça me paraît logique. 4 munitions. Action. Dépensez 1 munition pour combattre. L'ennemi choisi pour cette attaque doit être l'ennemi engagé avec vous, ayant la valeur de combat la plus élevée. Vous gagnez plus 1 d'attaque. Non, plus 4. Ah, il y a une erreur dans le truc, oui. Vous gagnez plus 4 d'attaque. Plus 4 pour cette attaque. Si cette attaque est réussie, au lieu des dégâts normaux, vous avez le droit d'assigner jusqu'à 4 dégâts à répartir parmi les ennemis engagés avec vous. Tout dégâts supplémentaires s'ajoute à ce total. Et notons que le lance-flammes occupe à la fois un slot d'armure et un slot des deux mains. Alors, bon. Déjà, c'est cher. Ah oui, c'est cher. 4, 5 XP, c'est cher. C'est contraignant. Un slot de corps, deux slots de main. Ah, ça c'est clair aussi. C'est à 4 munitions. Ce qui est, ma foi, raisonnable, étant donné que tu fais 4 dégâts avec. Ouais. Au moins 4 dégâts. Au moins 4 dégâts avec, quand tu réussis, bien sûr. Plus 4 de force, c'est très bien. Ouais. Vraiment très bien. Et le fait de pouvoir, comme ça, répartir tes dégâts, c'est très très bien aussi. Cependant, cette carte, c'est plus une carte multi qu'une carte solo. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Enfin, c'est une carte qui va gagner d'intérêt au fur et à mesure qu'il y a plus de joueurs. Pourquoi ? Parce que s'il y a plus de joueurs, il y a plus d'ennemis. Et s'il y a plus d'ennemis, cette carte a plus d'intérêt. Je ne me vois pas jouer en lance-flamme, en solo, quand tu as un ennemi qui traîne, maximum 2, sur ta table. C'est clair. Même si c'est super fort. Ah oui, non, c'est clair. Mais autant jouer le fusil à éclair ou des trucs comme ça. Ouais. Donc, voilà. Alors, est-ce que je le jouerais ? Dans une partie à 2, non. Au moins, c'est comme ça qu'on joue avec Shep. En solo, dans une partie à 2, non. Dans une partie à 3, ça peut commencer à s'envisager. Dans une partie à 4, pourquoi pas. Maintenant, je trouve ça cher et très contraignant quand même. Parce que si on met le lance-flamme, ça veut dire qu'on ne peut plus mettre d'armure. On ne peut plus rien avoir d'autre dans les mains. Alors, je crois vraiment qu'en multi, ça peut ne pas être un problème. À 4 joueurs, on peut avoir le gardien qui tape et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Tandis que dans une partie à 2 joueurs, c'est bien si tu as une... Je vais caricaturer ici, mais une main pour ta loupe et une main pour ton arbre. Donc, mon analyse de cette carte, c'est que c'est une carte plutôt à 3, voire 4 joueurs. Qu'une carte à peu de joueurs, ça peut être fan de le sortir. Ça vaut C4, je pense. Ça vaut C4, parce que c'est quand même plus 4 de force et 4 dégâts de base auxquels tu peux encore ajouter des dégâts. Donc, je pense que ça vaut son prix en ressources, en XP, peut-être en poils chéreux, mais ça se vaut quand même. C'est une réserve de 16 dégâts pour 5 actions. Donc, en termes de ratio actions-dégâts, c'est pas mal. Maintenant, effectivement, si tu veux optimiser, comme je te rejoins, je te rejoins tout à fait, si tu veux optimiser ces actions, si tu veux que ces actions touchent, il faut qu'il y ait beaucoup d'ennemis pour pouvoir répartir tous ces dégâts. Ce qui est chouette, c'est que la répartition, tu l'as fait toi-même, donc tu peux optimiser. Oui, ça c'est clair. Ce qui, parfois, si comme moi, vous râlez quand vous voyez des ennemis, un nombre de points de vie impairs. À partir de 3, quand c'est 1, ça va. C'est 3, notamment. On dépense une ressource qui peut potentiellement faire 2 dégâts, une munition qui peut potentiellement faire 2 dégâts pour achever un ennemi. Je trouve ça lourd. Alors, je vais conclure cette analyse de carte par un j'aime et un je n'aime pas. Alors, j'aime, j'aime cette carte, le fluff de cette carte, la mécanique de cette carte colle super bien avec l'objet. Le lance-flamme, tu l'embarques et puis tu as tes deux mains, et puis tu as l'équipement sur le dos, et puis tu crames tous les ennemis en même temps. C'est super fluff, encore une fois, magnifique, j'adore. Je n'aime pas. Ça occupe un slot de corps et un slot des deux mains. Comment je range ça dans mes classeurs ? Dites-moi, comment je range ça dans mes classeurs ? Je mets ça où ? Moi, je classe par accessoire. Je mets les soutiens d'une main d'un côté et je mets les soutiens de corps de l'autre. Comment je fais ? Dites-moi. Comment je fais ? Mais donc, en fait, tu as juste un jam. Tu n'en james pas. Non, mais quoi ? En termes de mécanique de jeu, c'est... Non, mais c'est grave. Cette carte, je ne sais pas la classer. Je ne sais pas qu'elle existe. Elle est quelque part dans le nez, entre deux pages de classeurs. Du coup, tu es obligé de la mettre dans ton deck comme ça. Tu sais. Je vais être obligé de créer une page de classeurs pour les cartes multi-slot. Oui, multi-slot. Et notons aussi les deux icônes de force, l'icône du livre. Ce qui en fait un très bon boost de combat pour soi, pour les copains. Voilà. Maintenant, ça fait toujours mal d'utiliser ce genre de carte pour ça, mais... Oui et non. Si tu as déjà une très bonne arme, imagine, tu as le fusil laser, le fusil à éclair, tu as le lance-flammes, tu as plein de grosses armes comme ça. Et puis, bam ! Le fusil à éclair, et puis, bam ! Tu te dis, mais ça, tu défausse la carte lance-flammes pour booster ton attaque de fusil à éclair. Ça, ça peut être un bon trip, ça. Voilà. Après, il te faut 2000 XP et 500 ressources, mais... Ah, remarque. Dans la civilisation oubliée, moi, j'en suis à combien maintenant avec mon père Matteo ? Je vais être à 38 ou 39 XP gagné depuis le début. Ça va. Il commence à 5, c'est ça ? Oui, il commence à 5. Donc, il y a moyen. Allez. Voilà. Suivant. Alors, on passe en chercheur. C'est sa position avantageuse. C'est un événement, ça a le trait perspicacité, ça coûte 1, ça a une icône d'intelligence, une icône de fuite, c'est rapide. À jouer après qu'un lieu est entré en jeu ou révélé lors d'un tour d'un investigateur. Jusque là, ça va. Jusqu'à la fin du tour d'un investigateur actif. De l'investigateur actif, pardon. Ce lieu perd moins en deux valeurs occultes. Vous avez le droit de déplacer un indice de n'importe quel lieu vers ce lieu. Ah, j'aime bien. J'aime bien, moi. Oui. C'est très, très bien de n'importe quel lieu. Parfois, tu te retrouves avec un indice coincé sur un lieu dans lequel tu ne vas pas revenir, soit parce qu'il est trop loin, soit parce qu'il y a un gros ton, un gros ennemi. Simplement parce qu'il est trop dur à exposer ton valeur occulte. C'est ça. Donc ici, si tu découvres un lieu avec deux valeurs occultes, tu joues cette carte, tu déplaces un indice qui était sur un truc à quatre, ça peut faire un indice. En plus, le lieu que tu explores, il perd moins un de valeurs occultes. C'est très bien. Ou même, à la limite, tu veux optimiser toutes ces cartes qui te permettent de gagner un indice supplémentaire. Tout à l'heure, à mon rituel de recherche, ça me faisait mal de l'utiliser alors qu'avec deux indices sur le lieu. Alors que tu aurais pu en avoir trois. Oui, voilà. Donc ça pourrait servir dans toutes ces cartes où tu gagnes deux indices supplémentaires. Voilà, hop, tu auras un Patreon. Non, c'est sympa. C'est sympa. Bon, toujours la question des slots à mettre dedans. Je pense que ça se mène. Ça se mène en chercheur spécialiste de l'indice. C'est très bien. Oui. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. Non, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. Alors... Ah, je suis content que ce soit vraiment de dire ça. Les manuscrits narcotiques. Les manuscrits narcotiques, c'est un soutien chercheur. Alors de nouveau, c'est du très très lourd. Ça coûte 5 ressources. Ça coûte 5 XP. C'est un unicum d'intelligence et un unicum libre. Ça occupe un slot de main. Alors qu'est-ce que ça fait pour ce prix-là ? Qu'est-ce que cet objet relique, tome, tiens, un livre, un livre pour Daisy ? Qu'est-ce que cet objet est la relique pour l'autre ? Là, j'oublie tout le show son nom, l'autre chercheuse. Qu'est-ce que ça fait pour 5 XP et pour 5 ressources ? Ça a trois secrets, trois utilisations des secrets. Réaction, quand un investigator dans votre lieu devrait effectuer un test de compétence lors d'un effet révélation, dépensez un secret. Ne révélez pas de pion KO pour ce test. Action, dépensez un secret. Choisissez un investigator dans votre lieu. Ne révélez pas de pion KO pour le prochain test de compétence effectué par cet investigateur. Ah, ce round ! C'est fort ! Ne pas révéler de pion KO, ça revient à la certitude de réussir des tests et donc, c'est toujours très chouette. Ouais. C'est toujours très chouette. On comprend que ça coûte 5 XP et que ça coûte 5 ressources 1. En gros, ça t'assure trois tests. Ça t'assure trois tests. Ça t'assure trois tests. Au début du tour, là, dans la phase de mythes. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Pour un investigateur comme... Ouais, non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire une bêtise, mais on doit avoir l'équivalent. Pour un investigateur qui est faible dans une stat et qui a justement une traîtrise où il y a un test à faire et si jamais... Ouais, où il est tout juste et où ça peut faire mal. Genre, reprenons les bons vieux classiques. Restent pourrissants et mains saisissantes. Ceux-là, ils peuvent faire très, très mal. Et donc, ça peut te permettre d'assurer ce genre de choses. C'est très bien. Maintenant, c'est très cher. C'est très, 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 très cher. C'est très, très cher. Et du coup, vu le prix, vu le fait que ça se joue comme ça... Comment dire ? Ça se... C'est un soutien, donc il faut le jouer avant de pouvoir l'utiliser. Bon, ceci dit, je pense qu'on va plutôt utiliser sa réaction que son action. Oui, remarque, l'action, elle peut être sympa. Tu joues l'action, tes premiers joueurs, tu joues l'action. Et puis après, l'autre joueur, il peut aller se déplacer et puis aller réussir son test en dehors. Pas besoin d'être dans le même lieu. Tandis que la réaction, il faut que ce soit dans le même lieu. Ce que je veux dire par là, c'est que ça me paraît quand même cher pour ce que ça fait. Ah oui, c'est dépenser une action de plus. Tu sais, la carte gardien, elle coûte le même. Il y a une carte gardien qui te dit que tu ne fais pas de test... Euh, pas gardien. Survivant, en volonté de survivre. Voilà, qui te dit qu'il coûte le même prix, mais qui coûte moins d'XP. Et qui te dit que toutes les actions lors de ce tour... Là, c'est uniquement lors d'un tour, mais j'ai pensé à ça là aussi. C'est à peu près équivalent, parce que finalement, tu peux t'arranger pour faire plus que trois actions. Et du coup, ça me paraît plus fort et moins cher, mais voilà. Ouais, mais c'est survivant. Ici, ça s'ouvre à d'autres biles, je pense. C'est ça. Je ne suis pas sûr que je le mettrais quand même, parce qu'au volonté de survivre, je ne le mettais déjà pas. Ouais, mais ici, c'est cher. Maintenant, une desi pourrait utiliser l'action le plus facilement, vu que c'est un livre. Oui, c'est très cher. Trois tests assurés, c'est bien, mais je trouve que c'est cher pour juste avoir la certitude de trois tests. Moi, je préfère assurer mes tests. Encore une fois, je préfère la carte survivant qui dit, voilà, tu sacrifies la carte et tu réussis le test. Oui, mais même avec cinq ressources, tu peux déjà bien te booster. Oui, c'est sur les cartes qui pompent tes stats, enfin qui... C'est ça, qui poussent tes stats en dépensant des ressources. Il y a moyen de déjà bien se mettre à l'abri, quoi. Voilà, donc c'est fort, mais pfff... Maintenant, c'est cinq pour trois tests, hein. Donc, quand on dit cinq ressources, bah oui, c'est peut-être plus deux, en arrondissant à six, plus deux à trois tests, quoi. Ouais, je sais pas trop. Ouais, c'est fort, mais c'est cher. De nouveau, hein, mettre cinq XP dans son deck, il faut le vouloir. Alors, on passe en... Là, par contre. En Truant. Sursis, c'est un soutien arcane, qui a le trait rituel. Ça coûte un et trois XP, donc jusque-là, c'est pas trop cher. Enfin, ça va, quoi, c'est raisonnable. Ça a des icônes de vente et d'agilité, c'est exceptionnel. Et ça dit, placez une ressource sur sursis en tant que clic. Jusqu'à un maximum de trois clics sur sursis. Ne provoque pas d'attaques d'opportunités. Et ensuite, forcez quand votre tour débute retirer tout le clic de sursis. Vous avez le droit d'effectuer autant d'actions supplémentaires à ce tour. Donc, en fait, vous avez le droit de transférer jusqu'à trois actions d'un tour au suivant. Voilà. Et pour chacun, ça vous coûte une ressource. Donc, c'est pas gratuit. Oui, c'est pas gratuit, mais c'est dans la classe Truant. Oui. Dans la classe Truant. Il n'empêche que ça a un coût. Ça a un coût. En fait, c'est un peu comme si la... Enfin, oui. Mais le coût de la carte d'origine n'est pas très cher. Une ressource pour la mettre. Encore heureux, j'ai envie de te dire. Sinon, ça rendrait le truc un joueur. Moi, personnellement, je trouve ça très très fort. Ben oui et non, je sais pas. Parce que c'est du transfert d'actions. Ce n'est pas de l'action supplémentaire. D'accord, mais... Parfois, il y a des moments dans la partie où t'as besoin de plus d'actions. Il y a des moments où tu peux te permettre de ne pas dépenser toutes tes actions. Tu sais pas trop quoi faire. Je fais quoi avec ma dernière action ? Il me semble que je l'ai encore entendu aujourd'hui, ça. Je fais quoi avec ma dernière action ? Là, ça peut être un investissement pour plus tard. Maintenant, je fais quoi avec ma dernière action ? C'est souvent parce que t'as 5 possibilités qui te semblent très pertinentes et que tu cherches à optimiser ton truc. Et non pas parce que je sais pas quoi faire, je vais aller jouer au golf. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on le dit généralement. Alors, ceci dit, si vous combinez ceci avec Jour de Paye et ces séries gagnantes qui te donnent 3 actions supplémentaires exceptionnelles, tu peux te créer du fric, de malade. C'est un atout dans la manche. Un atout dans la manche, ça doit être ça. Ça peut te faire énormément d'argent. Rien qu'aujourd'hui, avec Jour de Paye, j'ai réussi à gagner 8 ressources. En jouant une fois. Avec ceci, ça fait encore plus. Donc ça, moi, je suis pas convaincu par cette carte. Maintenant, c'est 6 XP. C'est un exceptionnel. Donc, il faut aussi garder à l'esprit que c'est 6 XP pour la manche dans le deck. C'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà, il faut vraiment le vouloir. Et le problème, c'est que tu ne sais pas au tour N que tu vas avoir besoin de plus d'action au tour N plus 1. Je trouve ça... Parce que souvent, ce qui se passe quand t'as besoin de beaucoup d'action, c'est en réactif. C'est parce que tu as un ennemi plus une salle traîtrise, plus des renforts avec un deuxième ennemi. Et puis, il y a un boss qui apparaît que tu n'avais pas prévu. Et du coup, tu es en réaction. Maintenant, en plus, il faut quand même se dire qu'en truant, il y a déjà pas mal de possibilités pour avoir des actions supplémentaires. Il n'y a pas besoin de dépenser 6 XP pour ça. Voilà. Est-ce que tu veux dépenser 6 XP et 1 plus X ressources pour avoir X actions supplémentaires alors que tu as plein de solutions en truant qui te permettent d'avoir ces actions supplémentaires ? Je ne sais pas, je ne sais pas. La carte en elle-même, moi, elle me convainc, prise isolément. Mais dans ce contexte truant où tu as déjà plein de possibilités pour avoir des actions supplémentaires, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant ou si c'est juste du win more. Il y a un win more à 6 XP. Maintenant, l'avantage, c'est que ça occupe un slot de sort. Donc ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de concurrence au niveau des slots. Ah si, il y a suggestion. Il y a suggestion. Vous voyez, mais tu as deux slots de sort, par défaut. Tout le monde a deux slots de sort. Si tu peux splasher de vrais sorts mystiques. Ah oui, dans ce cas-là, évidemment, ça change. Voilà, une nouvelle exceptionnelle qui nous laisse un petit peu perplexes. En fait, peut-être que... Tiens, rappelle-moi un peu, c'est Fina Rousseau. Est-ce qu'elle n'a pas un truc avec les sorts ou c'est juste qu'elle a une volonté ? Non, elle a une bonne volonté. C'est pour ça qu'on peut jouer les sorts avec elle. Mais c'est tout. Parce que le jour où on aura un truand qui joue sur les sorts, ceci sera à prendre en considération. Mais ce n'est pas... Oui, sur les sorts, tu veux dire les slots d'Arkane. Oui. Parce que ceci n'est pas un sort, c'est un rituel. Oui, mais... Rituel, sort, magie, quoi. Magie, magie ! Et vos idées du génie ? Voilà, voilà. Une carte suivante. Voilà, voilà. Je n'ai pas encore fait une blacourie. C'est ça. Donc là, c'est le moment où la caméra ne le supporte plus et on le vient rouge. C'est ça ! C'est ça, en fait ! C'est la caméra qui rougit de honte par rapport aux blacouries. Elle est vivante ! Voilà, donc... Alors, le tout pour le tout, le tout pour le tout, si ça continue, hein, c'est 5 XP, la compétence, hein, une compétence à 5 XP, qui a deux icônes libres, qui a le trait chance, tiens, le trait chance, c'est pas pour... Ça faisait 20 ans. Ça faisait 20 ans. Un max attribué par test de compétence. Si ce test de compétence est réussi, piochez une carte pour chaque point de réussite jusqu'à un maximum de 5. Mélangez dans votre deck chaque faiblesse piochée par cet effet sans la résoudre. C'est bien, ça. C'est très, très bien. C'est une très, très bonne compétence. Deux icônes libres, ça, c'est toujours bon. Ça s'utilise dans tous les tests. Et puis, ça peut te faire masse piocher. Ouais. Et en plus, si tu pioches de la faiblesse, tu t'en fous. Tu t'en fous. C'est la pioche parfaite, quoi. En plus, Truant, c'est quand même la classe du maxi-test. Enfin, du méga-test. Du méga-test, donc... T'as beaucoup de... de soutien ou de cartes qui font que t'as envie de gagner ton test d'au moins 2 de plus. Ouais. Et tant qu'à faire, tu dois avoir le moyen de bien, bien augmenter. Donc, ça veut dire que cette carte, tu peux l'utiliser pour bien moduler ce dont tu as besoin en fonction des cartes, quoi. En termes de cartes. Ouais, 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 tout à fait. Et en plus... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, j'ai oublié ! Je voulais dire quoi, oui. Tu as raison, Ryzen. C'est... Ben, Truant, c'est la classe du méga-test. C'est la classe du méga-tune. Et si tu... Tu ne comptes pas de thunes, ça ? Non, non, mais tu gagnes beaucoup de thunes en... T'es riche, généralement. T'es riche. Quand tu joues Truant, c'est une classe où tu gagnes beaucoup d'argent. Enfin, si tu as envie, tu peux faire une classe où tu gagnes beaucoup d'argent. Ce que tu veux me dire, c'est qu'on aura beaucoup de cartes en se virant des traîtrises et beaucoup de thunes, donc tu gagnes, quoi. Oui, c'est ça. Donc ici, l'idée, c'est aussi de... Donc, ce qui manquait, c'est la pioche. Parce que quand tu as beaucoup de thunes, ça ne te sert à rien si ta main est vide. Et inversement... Et inversement, une main pleine et pas de thunes, ça ne sert à rien non plus. C'est ça. Ici, tu peux combiner les deux. Donc, tu peux piocher masse pour une seule action. Une action qui n'est même pas une action que tu utilises pour ça. Tu vas faire un test, boum ! Et en bonus, paf, tu peux piocher jusqu'à 5 cartes. C'est énorme comme effet. Moi, je trouve ça énorme comme carte. 5 XP, ça les vaut. Oui, j'ai tendance à dire ça. Surtout que c'est une compétence. C'est gratuit. Vraiment une excellente carte. Ça ne coûte rien en jeu et ça, c'est top. Oui, c'est ça. Ça ne fait que du bonus. C'est que du bonus, cette carte. Et donc, ça vaut bien ses 5 XP. Comparé à la pauvre carte chercheur, à côté de ça, elle est bien triste. Allez, suivant. Alors, suivant. C'est une carte mystique, un nouveau sort. Éclat du néant, c'est un soutien arcane. C'est un sort, ça coûte 3 et 3 XP. C'est une icône de volonté et de force. Ça dit sceller le zéro. Ah oui, tiens, donc. Utilisation 3 charges. Dépenser 1 charge. Vous libérez un pion. Chaos scellé ici. Combattre. Cette attaque utilise la volonté au lieu de la force et inflige plus en dégâts. Vous gagnez plus 2 pour chaque pion. Zéro scellé sur éclat du néant. Pour chaque pion zéro, révélez l'heure de cette attaque. Scellé ce pion sur les éclats du néant. Et cette attaque inflige un dégât supplémentaire. J'aime bien. Ah oui, c'est du pur aléatoire à la mystique. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas de l'aléatoire. Tu peux manipuler le truc. Oui, la manipulation de l'aléatoire. J'aurais dû m'exprimer comme ça. Tu peux manipuler pour révéler plusieurs pions KO. Comme ça, tu es sûr que tu as ton zéro qui arrive. Du coup, tu bises ton sort. Tu scelles plein de trucs dessus. Avec Olive Backbride ! Et en plus, ceci, dépenser une charge ou libérer un pion KO scellé ici. Ce qui veut dire que... Tu peux économiser tes charges. En réalité, tes charges, tu peux en avoir plus que 3. Tu peux auto-régénérer le truc. Oui, c'est sympa. C'est très fort. Et ça fait plaisir d'avoir autre chose que le flétrissement pour coller des dégâts. Parce que le flétrissement, c'est bien, mais ça se vide très vite. Et ceci, moi, c'est vraiment chouette d'avoir autre chose. Peut-être un tout petit peu moins efficace que flétrissement en termes de dégâts purs. Mais c'est une alternative intéressante à ce flétrissement pour coller des dégâts. Donc, ça fait plaisir aussi de voir ça. Bon, ça coûte 3 à 3 XP. Mais voilà. De base, tu as le plus de volonté. Ça, c'est l'un zéro. Ce qui n'est pas chouette. Parce que le zéro, généralement, tu l'aimes bien. Tu aimes bien le piocher, le zéro. Oui, mais voilà, avec... Moi, je pense à Olive McBride. Oui, oui, je me veux bien que tu lui penses à Olive McBride. Elle a tout essayé. Elle essaiera tout au moins une fois. Ah oui, c'est ça. Excuse-moi, excuse-moi. Elle n'est pas encore passée chez moi. Je l'ai déjà beaucoup jouée. Oui, non, c'est ça. Tu joues avec elle, tu veux dire ? Oui, ben... Bon. Ceci dit, en fait, c'est une très bonne carte. Un coup pas exorbitant pour ce que ça fait. Donc, c'est à tester. C'est à rentrer dans les decks. Oui, à rentrer dans les decks. Dans des decks qui tournent quand même autour de... De cette manipulation. Je ne vais pas mettre ça dans mon deck gardien. D'accord. Il aime bien se payer ma tête de temps en temps. C'est le sport favori de tous mes amis. Jamais je ne ferai ça. Ah, c'est moi qui vais la lire, c'est moi qui vais la lire, c'est moi qui vais la lire ! Le saut du septième signe, le saut du septième signe, c'est un soutien, c'est un soutien unique. Je ne savais pas quand vous êtes de l'orgnithologie dans Archeam. Ah oui, 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 oui. Pardon, c'était mon saut. Oui, oui, je l'imagine, ce signe avec son saut, en train de transporter son saut pour le remplir de graines. Il n'y a plus du tout. Il n'y a plus du tout. Bon, alors, saut du septième signe, c'est un soutien unique. On est toujours en mystique. Qui coûte 4 ressources et 5 XP. C'est encore du très lourd. Une icône de volonté et une icône libre. Ce n'est pas désagréable en mystique. Qui est un sort, un rituel, qui occupe un slot d'arcane et qui dit sceller les échecs automatiques. On peut sceller les échecs automatiques. Sceller les échecs automatiques. Sceller les échecs automatiques. Bon. Sceller les échecs automatiques. Ouais, ok. C'est tout. Alors, utilisation sept charges. Sept charges. Quand tu commences comme ça, tu te dis... Mais bon, il y a une suite. Si le saut du septième signe... Si le saut du septième signe n'a pas de charge ou qu'il quitte le jeu, retirez-le de la partie. Ok ? Forcé, après qu'un pion crâne, cultiste, rune ou chose ancienne est révélé lors de n'importe quel test de compétence, retirez une charge du saut du septième signe. D'accord. Donc, en gros, c'est une carte qui t'enlève du chaos bague l'échec automatique pendant un certain temps. Ouais. Ça coûte cher pour ce que ça fait, je trouve. Ouais. Parce que finalement, l'échec automatique, on ne tombe pas dessus si souvent que ça. Je vous invite à commenter ce que vient de dire Ryzen en dessous et à noter en dessous ce que vous pensez de cette phrase. Finalement, le choc automatique, on ne le tire pas si souvent que ça, avec tout le flegme britannique dont Ryzen fait preuve. Non, mais c'est vrai, on a une probabilité... C'est quoi, il y a combien de jeux de chocs ? Peut-être qu'on aurait tiré un autre jeton qui nous aurait fait perdre notre test. Donc bon, ce qui est vraiment ralent, c'est quand on met un plus 5 avec des cartes compétences à côté, parce qu'on a vraiment besoin de le réussir, et qu'on tire l'échec automatique. Et cette situation-là, pour qu'on soit dedans, la probabilité d'être là-dedans est de plus d'un sur 16. Est de moins d'un sur 16, pardon. Ce que je veux dire, c'est que la probabilité de tirer l'échec automatique dans une situation désespérée est plus petite qu'un 16ème. Oui. Oui. Et ça vous arrivera à tous, mais au global, cette carte n'en vaut pas la peine, je pense. Voilà. Désolé, je sais que t'es super enthousiaste et tout. Ça me fait penser à Ami des Elfes, pour ceux qui regardent la chaîne Zénérable à nous. Mais non, c'est... Ah ouais, c'est cool. Ça coûte 4, ça coûte 5 XP. J'ai très envie de faire autre chose, mais 5 XP. Je préfère la carte précédente, par exemple. Je préfère mettre des statues grotesques. Parce que là, si j'ai l'échec automatique ou autre chose, c'est un peu pareil, quoi. Voilà. Vas-y, défends là, défends là. Je préfère mettre un livre pas de braille. Oui, aussi. Moi, je dis que cette carte est un formidable coup marketing de la part de FFG. Parce que tous les rageux qui rageaient sur le jeu... Un échec automatique ! Ça, c'est pour eux ! Ça, c'est pour eux ! Aorakis, cette carte, elle est pour toi ! On peut enlever l'échec automatique du card de FFG. Si, si, je t'assure ! Va racheter le jeu ! Oui, je sais, c'est la quatrième fois que tu le rachètes. Va racheter le jeu ! Donc maintenant, on peut se débarrasser de l'échec automatique. Il n'y a aucune exagération de ce que je viens de faire. Non. Ok. En plus, graphiquement, elle est très jolie, cette carte. Oh, oui, je n'ai rien à dire par rapport au graphisme de la carte. C'est juste que c'est du... Une carte, tu dis... Wouah ! Et puis tu réfléchis. Et puis tu vas m'appeler dans ton mec. Voilà. Carte suivante. Barrière improvisée en passant survivant. C'est un événement tactique et improvisé qui coûte 1. Vous avez le droit de jouer la barrière improvisée depuis votre pile de défauts. Si vous le faites, mélangez-la dans votre deck après avoir résolu ses effets. Échappez à l'ennemi choisi, perd moins 1 évasion pour cet actif d'évasion. Petite parenthèse, pour moi, perdre moins 1, ça fait plus 1 à la compétence, mais... Voilà. Si vous avez joué la barrière improvisée depuis votre pile de défauts, vous avez le droit d'échapper à un ennemi supplémentaire ayant une valeur d'évasion de X ou moins. Et si tu es dans le même lieu, X est le nombre de points de réussite. Je ne vais pas commenter cette carte parce que je ne suis pas objectif. Je n'aime pas la stratégie d'évasion, je n'aime pas les cartes d'évasion chercheurs et je n'aime pas la mécanique des cartes qui se jouent depuis la défauts. Ce n'est pas une carte d'évasion chercheur. Survivant, je voulais dire. Très bien, donc tu aimes cette carte. Je suis très content. Je suis très content de ton commentaire. Tu aimes donc cette carte. Et en plus, il n'y a pas d'icône sur cette carte, non. Franchement, cette mécanique-là, moi, ça ne me parle pas. Donc je vais laisser Ryzen très judicieusement analyser cette carte parce que moi, elle ne me parle absolument pas. Alors, le fait que la valeur d'évasion de l'ennemi soit diminuée de 1, ça va. Je trouve que payer 1 pour ça, c'est quand même un peu cher. Ceci dit, c'est une carte qu'on peut jouer depuis sa pile de défauts. Et ça, ça va me faire. Tu dis payer 1 pour ça, c'est un peu cher. Si tu utilises un incident, un cas survivant, c'est le nom de la carte. Enfin bon, en truant, par exemple, à coup dur qui te permet de payer une ressource pour avoir plus d'eux en évasion. Ça va bien au même, finalement. Ah oui, tu veux dire, pour pomper ton truc, oui, mais coup dur, c'est une compétence de base. Oui, ça revient au même. Je n'ai pas dit que j'aimais bien coup dur. Ah, d'accord. Ok, ok, ok. Maintenant, si tu prends les compétences améliorées qui permettent de booster pour 2 de 3 points de compétences, pour 2 ressources de 3 points de compétences, ça commence à devenir plus intéressant. Le ratio 1-1, je n'aime pas. De base, ce n'est pas suffisant. Maintenant, c'est ce à quoi on a accès sans XP. Je veux dire, ça reste logique, mais je n'aime pas. Ce n'est pas suffisamment de valeur ajoutée, si tu veux, à cette carte. La valeur ajoutée de la carte, elle vient du fait que tu peux la jouer depuis la pile de défauts. C'est vraiment un ennemi. Tu es pris dans des sables mouvants. Tu dois échapper à un ennemi en plus. Voilà, tu dois absolument réussir ton test. Tu es bien content de pouvoir payer une ressource pour donner ce petit bonus. Maintenant, tu es en survivant. Une ressource pour ça, ce n'est pas non plus exceptionnel. Et comme tu le disais très bien, si tu as coup dur installé, tu t'en fous de cette carte. Tu te fous de cette carte. C'est parce que je ne me souviens plus du nom de l'équivalent en survivant, mais je ne sais pas que l'équivalent en survivant permet de booster l'évasion aussi. Oui, donc cette carte... Et alors, oui, par contre, il faut quand même échapper à un ennemi supplémentaire. Si vous voulez en solo ou à deux, ce sera rarement utile. Donc, ce sera une carte, encore une fois, qui est plus orientée à 3 ou 4 joueurs. En fait, c'est vraiment une carte de niche parce qu'il faut déjà jouer la défausse dans le survivant, ce qui est une mécanique qui existe et il y a tout ce qu'il faut pour la faire tourner. Ce n'est pas un souci. Mais en plus, comme c'est prévu d'évader plusieurs ennemis, ce sera plus utile à plus de joueurs. Et du coup, tu vas peut-être évader l'ennemi qui a la valeur d'évasion la plus faible. Là, tu mets quand même moins en plus. Comme ça, tu réussis bien ton test et tu as un deuxième test plus facile. Un deuxième test d'évasion plus facile. Donc, ça se joue. Je conçois de le jouer, mais je ne le ferais pas rentrer dans un deck parce qu'au niveau slot, je ferais autre chose dans mes slots. Voilà. Il y a une utilité à cette carte, mais c'est une utilité de niche. Il y a quand même plusieurs filtres pour la jouer. Il y a le fait d'être dans la mécanique des fausses en survivant et le fait d'être en multi. Enfin, à trois ou quatre joueurs. Donc, les situations où on peut jouer ça, pour moi, ne sont pas nombreuses. Même si je n'ai rien contre la mécanique d'évasion puisque je suis très content de jouer fine. Et d'ailleurs, on a un problème parce qu'on se coltine un méga boss depuis le début de la campagne sur la civilisation. Et il ne fait que le fuir. Oui. C'est quelque chose qui fonctionne et on a pu voir que la stratégie d'évasion fonctionne. Oui. Je reconnais. Ce n'est pas mon style de jeu. Je n'aime pas ça, mais je reconnais que ça marche. Mais si c'est une carte de niche, c'est pour Ashkan et Duke, alors ? Je pense que c'est déjà la bonne classe. Oui. C'est ça. Alors, modifier la destinée. Modifier la destinée, c'est un événement survivant qui coûte 1 et 3 XP, qui a une icône libre, qui a les traits sort et béni. Tiens, béni, c'est pour Mathéo, ça. Il y a une icône libre, rapide, à jouer lors de n'importe quelle fenêtre du joueur. Action rapide. Choisissez et défaussez du jeu une traîtrise non faiblesse qui n'est pas attachée à un ennemi élite. 3 XP pour ça, c'est beaucoup trop cher. En fait, ça défausse un attachement à un ennemi, c'est ça ? Non, ça défausse une faiblesse. Parfois, tu as des faiblesses qui sont dans ta zone de jeu. Tu vois, genre les sables mouvements. Il fallait l'ensevelir tout à l'heure. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que 3 XP pour défausse des sables mouvements pour une action rapide en plus, pour 1, ça coûte 1 en jeu. Ça te défausse une traîtrise bien chiante. Moi, je mets 3 XP sans problème. C'est circonstanciel. Non, ce n'est pas circonstanciel du tout. Le nombre de traîtrises que tu chopes dans ta zone de jeu... La plupart du temps, tu peux t'en débarrasser sans problème. Tu dois quand même... Enfin, tout à l'heure, tu as eu des sables mouvements par 2 fois. Oui, j'ai été enseveli 2 fois, mais c'est vrai que j'ai eu du mal. Tu as eu du mal. Tu as pris un boost de 3 et moi, je t'en ai donné un de 2 sur le premier test. Et le deuxième, tu n'étais pas à l'aise non plus. Je veux dire, tu aurais payé 1 et dire voilà... Oui, d'accord, mais en ce vu, je vais dire que c'est une carte particulièrement chiante. Mais la plupart des autres cartes de ce type-là ne sont pas si chiantes. Il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment... Il y en a qui sont très pénibles. Je suis bien d'accord, mais il n'y en a pas beaucoup. Tu ne vas pas jouer ça pour quelques cartes qui peuvent te tomber dessus. Je ne sais pas. 3 XP ! Ça aurait coûté 1 XP ! À la limite, j'aurais dit oui, mais 3... Non, ça ne me choque pas. C'est quelque chose que je pourrais envisager de mettre. Voilà. Après, je te dis ça comme ça. Ce n'est pas la première carte que je vais rentrer. Ça, je te l'accorde. Ce n'est pas un truc qui sera nécessaire et central dans un build survivant. Ce sera plutôt une des cartes que tu mets pour compléter. Et dans ce cas-là, oui. J'ai envie de dire que c'est une carte beaucoup plus orientée multi aussi. Parce qu'en multi, la probabilité d'avoir ce type de carte sur la table est beaucoup plus grande. C'est vrai. Et j'ai envie de dire, en multi, tu as beaucoup plus loisir d'utiliser des slots de ton deck pour ce genre de carte. Oui, tu peux te permettre d'être moins polyvalent en fait. Nous, notre problème en jouant en deux, c'est qu'il faut quand même qu'on puisse faire un minimum de travail de l'autre un minimum. Oui, c'est ça. Quoique, il y a une fois où je ne faisais qu'investiguer, tu ne faisais que taper. On s'en sortait bien aussi. Oui, oui. Mais parfois, c'est l'inverse tout à l'heure. C'est moi qui ai investigué le temps que tu sois prêt à le faire. Et après, moi, je n'ai même pas tapé. J'ai fui tous les ennemis. Je suis venu près de toi engager un ennemi. Tu es venu t'appeler et fuir les miens. C'est ça. Et bien voilà, c'est tout. Ceci conclut ce cycle 3. Je te dis que le pack n'est pas exceptionnel. J'ai envie de dire que c'est un pack de fin de cycle, comme on en a eu pour les deux premiers. Il y a des choses très chères. Il y a des choses très chères, très puissantes, mais pas très jouables. Pas très jouables, mais pas très optiques. Les bons decks qui vont arriver à ces cartes-là n'auront plus besoin de les mettre dedans. J'ai un peu ce sentiment-là. Il y a quand même quelques cartes. Il y a le tout pour le tout. Ah oui, ça, évidemment. C'est une superbe carte. Ça, c'est vrai. Et les éclats du nerf, pour moi, qui ressortent du pack. C'est deux belles cartes. Le reste, je pense qu'on a tout dit. Ils ne perceront pas. Ou peut-être juste comme ça pour tester. Oui, pour le fun. Un petit coup de lance. Un petit coup de lance. Ça peut être très, très, très drôle, effectivement. Mais voilà, c'est juste fun. C'est ça. Ça ne reste pas assez efficace pour son coup. Pour pouvoir en tirer quelque chose de vraiment efficace. Ou alors en multi, sur une table de quatre joueurs, où il y a plein d'ennemis. Alors là, évidemment, ça peut être la fête. Ça peut être le méchoui. C'est barbecue, alors, à ce moment-là. Mais il faut être au moins quatre amis pour faire un bon barbecue. Donc, voilà. Eh bien, ce cycle tour, le cycle 3. On sait déjà qu'il y aura un cycle 4. On se retrouvera donc pour le cycle 4, le cercle brisé, très bientôt. Bientôt. Tu as une date ? Non, la date a été communiquée, mais je ne l'ai pas en tête. C'est dans le début d'année 2019. Oui, oui, ça m'est arrivé, premier trimestre 2019. D'accord. Et donc, j'espère que cette fois, on pourra être dans le bon timing au niveau de publication des vidéos. Parce que là, c'est vrai qu'on a fait beaucoup, beaucoup de retard sur ce cycle 3. Et on vous promet, on va essayer de ne plus être en retard et d'être à jour pour le prochain cycle. Si vous avez aimé cette vidéo, continuez à nous mettre des pouces levés. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous mettre des pouces bleus. Ça fait plaisir, ça nous encourage à continuer. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne manquer aucune des vidéos. Nous savons que vous êtes nombreux à nous réclamer d'autres types de vidéos. Des vidéos d'analyse, qui sont des instants de survie, qui sont toujours bien appréciés. Et je sais aussi que vous nous réclamez beaucoup des vidéos de parties. Voilà. On va faire ce qu'on peut, évidemment. Mais j'aimerais bien, effectivement, qu'on publie quelques parties un jour. Voilà. Donc, voilà, on y bosse, on y travaille. Autant que faire se peut dans nos vies. Très, très rempli. C'est ça. Allez, merci à tous. Salut. Et à la prochaine.